Amen. Bientôt le culte va commencer à l'église Lilloba à Libreville. Je vous souhaite bon culte à bientôt. Amen, peuple de Dieu. Maintenant, nous allons ensemble suivre la prédication, en commençant par la référence. Notre enseignement du jour est tiré de l'Épitre aux Romains. Romains, chapitre 8, versets 33 à 34. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera, Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Nous reprenons. Romains, chapitre 8, versets 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Désolé, j'ai une petite difficulté d'articulation ce matin. Vous pouvez comprendre que le climat actuel ne favorise pas l'entretien de nos gorges. La grippe fait son effet. Alors, je voudrais avant que d'entrer pleinement. Déjà nous sommes. Esaïe 24. Tout à l'heure, à l'entame de mon propos, je vous invitais à vérifier si l'état spirituel qui est donné ne correspond pas toujours à ce qui va suivre dans la prédication. Le cantique de la prédication, on va prendre verset 13-14. On va considérer, et c'est cela, qu'un verset a cette déclinaison. Et dans une écriture biblique, il y a une mention verte, « Vérité de l'éternel », c'est-à-dire une vérité au sein de chaque passage. Ce texte, verset 13, en résumé, parle de l'homme de Dieu, ne vous en faites pas. Mais ramenez à nous. Il nous dit simplement, au milieu de nous là, il y en a qui écoutent la parole de Dieu, mais s'en servent comme ils veulent. Et ils en font selon eux. Mais cependant, dans la même église là où nous sommes, il y en a qui sont venus de tout cœur avec Dieu et ils poussent des cris dans l'Église. Conséquence, nous devons nous harmoniser. En réalité, ce que le monde n'avait pas compris, et même nous, nous ne l'avons pas compris, lorsque le prophète était de passage ici, lorsqu'il chanta ici, nous n'avons pas compris qu'il s'agissait là d'un cantique d'intercession. Nous chantions simplement pour chanter, mais il intercédait pour les choses à venir. Sans déballer le contenu, comprenez. Et ces choses à venir, quel était le climat de la sous-région en ce temps-là ? Il y avait quasiment le même exercice qui se répétait un peu de partout. Un an avant, un an après, quasiment la sous-région était dans ce climat. Le renouvellement des hommes. Le reste, vous avez compris. Lorsque, pendant la Sainte Seine, s'adressant à l'humanité, il chanta Esaïe 23 et Esaïe 24, mais là, le monde n'avait pas compris que Dieu vint au devant du prophète Condé et lui annonça qu'il y a des pluies ravageuses. Et il l'avait annoncé. C'était juste, il le répétait juste au monde. Et lorsqu'il chanta Esaïe 24, simplement pour dire aux uns et aux autres que lui, son Dieu lui a donné des instructions et il n'est pas allé comme les autres l'ont fait, il est allé selon la marche que Dieu lui a donnée. Amen, peuple de Dieu. Et à nous, il nous dit est-ce que celui qui laboure pour s'aimer, doit-il toujours labourer ? Est-ce qu'après avoir reçu cette église de Dieu, nous avoir transmis cette doctrine, doit-il toujours être là pour régler les petits détails ? son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Et il dit on ne foule pas la nielle avec la nielle c'est la plante, la plante c'est vous. L'homme est une plante. Il ne faut pas utiliser la force charnelle, tes propres pensées pour mettre en difficulté la bonne ambiance dans la maison de Dieu. Quantique du laboureur Esaïe 28. En revenant dans ce qui nous concerne ce matin, quand bien même cela a un lien, ce texte qui fait objet de notre cheminement évangélique est de Paul. C'est une lettre qu'il adressa aux Romains. De manière générale, on peut ressortir dans cette lettre trois, quatre, voire cinq éléments clés. Et il traite de la malédiction du péché. Il traite de la justice de Dieu et de sa compassion. Et il traite de la puissance de la grâce. Et il traite de la puissance de la foi en celui qui est dans Jésus-Christ. Et il traite de la puissance de l'action de l'Esprit. Et pour ce qui est du verset ou des versets qui concernent notre enseignement du jour, de manière générique, il traite de l'amour de Dieu pour nous. Amen, peuple de Dieu. Amen. Qui accusera les élus de Dieu. C'est une question que Dieu nous pose. Mais cette question que Dieu pose a une réponse. C'est une question miroir. C'est pas une question pour que chacun repende. C'est une question qui a déjà une réponse. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous vous voyez. c'est Dieu qui justifie. Accuser, porter un faux jugement, justifier, c'est Dieu qui choisit qui il veut, il investit d'une mission. C'est lui qui sauve. Qui les condamnera? Mettre au jugement, mettre devant une sentence. Jésus Christ est mort. Mais bien plus, il est ressuscité. La puissance de la gloire du Christ ressuscité. Il est assis à la droite du Père. La droite du Père n'est pas une position physique, mais une manifestation de Dieu qui rend son fils semblable à lui, qui fait de Jésus un Dieu. Souvenez-vous, dans le cantique exode 15, la droite de Dieu a été une aide pour les enfants d'Israël. Mais quelle est cette droite-là? La puissance de l'Esprit de Dieu qui agit sa droite. Il intercède pour nous, il parle en notre faveur. Comment? Il reçoit nos lamentations, nos prières. le Jésus-Christ, le médiateur et les transfèrent au Père. Amaran, pape de Dieu. Voici dit en quelques mots la prédication. Vous avez déjà l'esprit parce que le squelette vient d'être donné avec quelques exemples. maintenant de quoi il est question. Lorsque Dieu dit, pose la question à travers Paul, qui accusera les élus de Dieu? Ça veut donc dire qu'il y a un accusateur et il y a des élus de Dieu. Et Dieu est en train de redire en réalité personne ne peut accuser les élus de Dieu parce que c'est lui-même Dieu qui justifie. amène le peuple de Dieu. Mais cette façon de dire de Dieu qui est correcte amène quand même la pensée humaine à s'interroger sur le rôle qu'aura joué, le rôle historique et spirituel. Entre griffes, nous mettons le spiritisme après concernant cet homme. Le rôle qu'aura joué, luxe de faire, faire la lumière, l'ange de lumière parce que avant qu'il ne soit Satan, avant qu'il n'ait pas tous les lents qui lui sont attribués aujourd'hui, il était l'ange de lumière. Il était ange de lumière. Et pour justifier que la lumière n'était pas sa propriété mais la propriété de Dieu, il est écrit, c'est pourquoi le diable se déguise en ange de lumière pour tromper l'homme. s'il était lumière, il ne se déguiserait plus en ange de lumière. Ça veut dire la lumière et la qualité de l'étoile filant de l'étoile du matin Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il a accusé. Il a accusé, il a trompé. Adam, nous l'avons vu. Job, nous l'avons vu. Même Josué, le souverain sacrificateur, il l'a accusé Josué. Seulement, vous constaterez lorsque vous êtes vigilant que toutes les accusations que le diable a portées ne concernaient que ce qui est charnel. Josué est mal habillé. Dieu ne se préoccupe pas de ce qui est à l'extérieur, mais plutôt de ce qui est à l'intérieur. Le diable a donc en ce temps accusé sur les aspects charnels. La preuve, qu'est-ce qu'il dit à Ève ? Il dit, regarde qu'on voit des yeux. Elle a regardé propice à ouvrir les yeux et à manger. La chair est toujours. Et les yeux qui devaient s'ouvrir, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Il n'a proposé que tout ce qui est charnel. Je vous invite à partager dans les commentaires ce mot ou cette pensée qui a résonné. N'oubliez pas de laisser votre j'aime et de vous abonner à la chaîne pour un contenu plus inspirant. Merci de nous suivre ici. Continuez à explorer, à apprendre et à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo